... A cet endroit, l'EGR ressemble à une allée de parc. Peu de dénivelés, ni de trop gros cailloux. Cette portion dessinée dans les estives rejoint en 2 km le lac de Loul. La fédération de randonnées pédestres en a la charge. Le rôle du comité départemental est aussi d'aider les collectivités à mettre en place des sentiers de qualité. Ça veut dire des sentiers bien balisés, des sentiers avec des panneaux directionnels au point d'intersection, au point de départ, des sentiers fiabilisés. Surgit de nulle part, un sac de 17 kg sur le dos, c'est Léon marche seul. Il s'est mis sur le GR10 il y a 28 jours à Bagnoules. C'est génial, je voulais le faire depuis longtemps et là je suis en train et j'apprends que ça passe, qu'il y en a qui passent dans les deux sens, donc le chemin est ouvert, donc c'est parti. Sur le sentier, il a croisé la famille Latour, qui revient des lacs de Bastan où elle a campé. Nous ce qui est important, c'est surtout la transmission pour les enfants, connaître le milieu montagne et puis savoir ce que c'est dans l'espace dans lequel ils sont élevés, jusqu'à ce qu'on est d'ici. Autre option, Claire et Robert Plat ont préféré passer la nuit dans un refuge avec les enfants. Les conditions sont meilleures que je pense dans les refuges avant. Il y a un bon repas, des jeux pour les petits, de quoi s'asseoir devant le refuge. C'était vraiment parfait. Les sentiers sont en très bon état. Pour le responsable de l'office du tourisme, la randonnée n'est plus une activité mineure comparée au ski. Elle représente 30% du bilan financier de Saint-Larry. La randonnée, c'est notre fonds de commerce. Ça représente plus de 70% de la demande de la clientèle, sachant que le reste, on a plein d'autres activités possibles à la montagne. Toutes les activités de montagne sont possibles ici. Ajat Yana est parti d'Andaï depuis 15 jours. Il espère atteindre Banyouls en 60. Malgré un engouement croissant, les randonneurs ont toujours l'air perdus dans les paysages du Néoviel. Aujourd'hui, la randonnée a fait sa mue. Elle s'adapte à la demande et elle compte de plus en plus dans la vie des stations, été comme hiver.